Les conventions permettent aux police municipales d'accéder au réseau de la gendarmerie pour communiquer avec des moyens spécifiques avec les gendarmes de la Sainte. On a vu également l'année dernière, ou il y a encore quelques années, que les policiers municipaux étaient eux-mêmes la cible de délinquants ou de terroristes. Donc ils sont exposés, et je crois que c'est important pour eux d'avoir une possibilité supplémentaire d'entrer en contact avec d'autres acteurs de la sécurité, comme par exemple les gendarmes. Très concrètement, ça marche comme un téléphone. Vous avez une petite valise sur laquelle il y a un combiné, et chaque unité de gendarmerie a un code, un numéro d'appel en quelque sorte, qui sera communiqué bien évidemment aux policiers municipaux concernés. Ce numéro sera proposé et leur permettra d'avoir en permanence contact avec un opérateur de la gendarmerie. Quand on imagine que notre policier peut être sur une intervention, ça va lui permettre d'être sûr à 100% de rentrer en communication s'il est évident qu'il faut qu'il communique rapidement en cas de problème. Notre policier travaille seul, nous n'avons qu'un seul policier municipal sur la commune de Connery. Donc à partir de là, c'est vrai qu'il est nécessaire qu'il soit en communication, qu'il puisse être amené à faire intervenir les gendarmes s'il est en situation compliquée, difficile. On est en expérimentation, donc on bénéficie de la gratuité pour la redevance et l'accès au réseau. Et là, à partir de l'année prochaine, il y a une redevance à partir de 2017, mais qui, je dirais, est modique quand on regarde au regard de ce que ça va nous apporter en termes d'efficacité et de coopération.